Parmi les dispositifs préconisés par le Président de la République et par beaucoup d'autres aussi, l'ouverture des grandes écoles aux élèves des quartiers défavorisés avec des voies d'accès parallèles. C'est une pratique qui se développe en France. On a beaucoup parlé de Sciences Po. 57 grandes écoles au total ont suivi l'exemple. L'ESSEC, une des écoles de commerce les plus prestigieuses, a été l'une des premières. Reportage Diego Garcia, Virginie Travers. Égalité des chances, cette fois, elle y croit vraiment. Tiana passe le bac en ce moment dans un lycée réputé difficile. Depuis la seconde, elle suit aussi un programme pour entrer dans une grande école. L'ESSEC, une école supérieure de commerce, lui a beaucoup appris. Plus de connaissances culturelles grâce aux séances d'espora et aux sorties. Aussi plus d'aisance à l'oral quand il faut s'exprimer devant un public et plus de confiance en moi aussi. Argument des grandes écoles, elles ont tout intérêt à recruter les meilleurs élèves des milieux défavorisés plutôt que les moyens des milieux favorisés. Pendant trois ans, chaque lycéen peut compter sur un tuteur qui va l'aider et l'épauler. Tous les sujets sont abordés. On essaie d'aiguiser un peu leur esprit critique, d'éveiller leur curiosité. Dans tout ça, on choisit des sujets d'actualité. On va dire un sujet, une semaine et on va travailler dessus. Comme ici à Sciences Po Paris, 57 grandes écoles recrutent chaque année une dizaine de lycéens. La promotion de l'égalité des chances, priorité du gouvernement, fait son chemin dans les grandes écoles. Nous sommes dans une logique d'exigence bienveillante. C'est-à-dire qu'on les entraîne à travailler plus, parce que qui dit grandes écoles dit travail supplémentaire. Et puis ça leur donne une ouverture et un enrichissement qu'ils ne peuvent pas trouver au lycée. En 2003-2004, sur 36 600 nouveaux étudiants inscrits en première année de classe préparatoire aux grandes écoles, seulement 4% étaient titulaires d'un bac technique, contre 95% qui avaient un bac général.